Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une deuxième vidéo avec mon petit plateau du jeu de la pâle. Trop contente de le réutiliser avec vous. Si vous ne savez pas ce qu'est le jeu de la pâle ou ce plateau, je vais vous inviter à voir mes vidéos précédentes sur le sujet. Et aujourd'hui, avec l'aide du plateau et avec l'aide des cartes, je vais tirer une petite pile à lire de novembre. Avant ça, on va revenir sur les lectures que j'étais censée faire en octobre et je vais replacer, un petit peu bête, sur le plateau. Si vous vous souvenez, la dernière fois j'avais fini en tombant dans le terrier du lapin et j'étais donc revenue en arrière. Donc j'étais ici. On va voir combien de temps elle tient. J'avais tiré aussi cinq livres que j'étais censée lire. Et c'est là que ça a été une petite catastrophe parce que sur les cinq, j'en ai lu que deux. Donc ces trois là sont complètement passés à la trappe. J'avais prévu lui de le lire mais je ne l'ai pas lu et les deux autres, j'ai même pas eu le temps de penser à les lire tellement c'était loin on va dire dans la liste de lecture que je devais faire. Par contre, j'ai lu le troisième tome de Witch et je me suis régalée encore une fois de replonger dans les aventures. Là c'est une relecture pour moi, j'avais déjà lu les histoires qui se passent dans ce tome-là. Et ça veut dire que j'ai fini tous ceux que j'avais acheté. Donc je vais pouvoir passer au prochain. Et j'ai hâte parce que je me régale franchement de retrouver ces histoires, les dessins, toute la magie et tout ce qu'il y a là-dedans. J'adore. Et j'ai aussi lu l'impératrice Ozaklado, le deuxième tome de l'Empire d'Écume. Et c'était une suite à la hauteur du premier tome. J'ai vraiment adoré. Au moins autant si ce n'est pas plus. On continue à explorer un univers quand même hyper riche autant de niveaux magie, histoire qu'intrigue politique. Les relations entre les personnages elles évoluent et on apprend aussi à plus les connaître et eux-mêmes changent beaucoup. Notamment un des personnages elle devient assez terrible dans ce deuxième tome. Mais j'ai beaucoup aimé voir son évolution et voir que pour elle la fin justifie vraiment les moyens. Elle commence à amener et tout. J'ai trouvé ça hyper intéressant. On en découvre un petit peu plus aussi sur qu'est-ce qui s'était passé dans le premier tome et qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Donc une suite au top. Et j'ai vraiment vraiment hâte de continuer la trilogie j'ai envie de dire. Je pense et j'espère que c'est une trilogie. Mais au moins une série où je me suis à jour et c'est déjà pas mal. Donc si j'avais réussi à lire mes 5 livres, j'aurais avancé de 5 cases. Là il y en a 2 que j'ai lues. Donc j'avance de 2 mais 3 que j'ai pas lues. Donc je recule de 3. Total, je recule d'une case. Hop. J'ai mon dé ici, mon dé de 8. Je vais continuer avec le dé de 8 pour le moment. Ça me paraissait quand même pas mal parce que je veux pas faire le plateau trop vite. Donc je vais lancer. Hein ? Hein ? On va pas se précipiter apparemment aujourd'hui. Donc ça veut dire que je tire une carte vu que c'est une case normale. C'est juste l'arrivée du terrier du lapin. Donc ça c'est prendre un livre au hasard. Je le ferai un petit peu plus tard parce que j'irai filmer ça avec Yoad. Je lui demanderai son aide pour filmer pendant que je fais ça. Donc je la mets de côté pour le moment et on fera ça en dernier. Je vais continuer à avancer. 4. 1, 2, 3, 4. Donc là aussi c'est une petite case normale. Donc je vais tirer une autre carte. Ça c'est une des nouvelles. Une carte avec des sirènes ou des êtres aquatiques. Donc magique. Ça demande réflexion. Bon vous allez me dire que je joue avec les mots mais j'ai pris Aria The Masterpiece le tome 5 que je n'ai pas encore lu. Parce que les filles, les héroïnes de ce manga sont des ondines. Alors certes elles sont humaines mais elles sont appelées des ondines. Et dans la mythologie et les légendes les ondines sont des êtres aquatiques. Puis ça se passe quand même sur Mars qui a été terraformée et qui est comme Nouvelle-Venise. Donc il y a beaucoup d'eau dans l'histoire. C'est un peu far stretch. Je vous l'accorde. Mais ondines, êtres aquatiques, je dis que ça passe. Troisième lancée de dé. Ah ! On va le compter quand même. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Ouf ! Alors ça c'est une case spéciale. Je vous la montre. Elle. TikTok. Donc ça veut dire que je dois lire un livre qui est populaire sur TikTok. Et il se trouve que j'en avais un en tête depuis un moment. Donc je vais y aller avec ça. Ça c'est une romance qui allait bien avec le thème un petit peu automnale. Donc je m'ai déjà dit que je pourrais la lire pour le Bankington Challenge. Et ça s'appelle A Soul to Keep. Alors je ne sais pas si ça compte comme dark romance mais l'ambiance a l'air assez dark. Parce qu'on est dans un univers où il y a des démons qui rôdent partout sur terre. Dans la forêt, partout. Et dès qu'il y a des humains qui ont peur, ils arrivent à sentir leur peur et ils les dévorent. Et plus ils dévorent les humains, plus ils deviennent puissants. Donc les humains vivent juste dans des tout petits villages. Ou alors isolés parce que pour ne pas se regrouper, qu'il y ait trop de peur au même endroit. Et il y a certains villages qui sont protégés par des êtres. Dustwalkers ça s'appelle. Qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Et tous les dix ans, dans un village, il y en a un qui vient chercher un sacrifice en échange de la protection qu'il offre aux humains. Qui ne se feront pas paqués par les démons dans le village. Et cette année, c'est une jeune fille qui choisit pour faire le... pour être le sacrifice. Parce que tout le monde a l'impression qu'elle porte malheur. Donc elle va devoir se retrouver à aller avec cette créature effrayante, cette créature de cauchemar. Sans savoir s'il va la manger ou ce qu'il va faire d'elle. Et puis, il va y avoir une romance entre eux au final qui va se passer. Donc je trouve qu'on a quand même une ambiance assez oppressante et effrayante avec tous ces démons. Avec le fait que... on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec ces histoires de sacrifices. Donc ça ira bien pour l'automne. Et ça marche parfaitement pour cette catégorie. Parce que tout TikTok en parlait assez récemment. Je pense peut-être que je suis un peu en retard. Mais relativement récemment. On va continuer avec mon quatrième lancé. Ouh ! Six ! On avance bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Ah ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pourquoi ? Oh non ! Je suis tombée sur la case où je dois lire le plus gros livre de ma pâle. Le plus long. Non ! Pourquoi est-ce que j'ai fait cette case ? À quoi est-ce que je pensais ? Franchement. Oh et toi tu ne veux plus tenir ? Mais oui. Franchement, c'est le désespoir absolu. Le plus long livre de ma pâle. Pourquoi ? Je fais ça beaucoup. Je vais le chercher. Bon, ce n'est pas aussi dramatique que ce à quoi je m'attendais. Parce que j'ai quand même... Normalement, ce serait un Brandon Sanderson qui serait le plus long. Mais je l'ai mis dans un certain ordre. Donc, je ne l'ai pas compté. Parce que je veux d'abord finir les Missborns avant d'aller avec la voix du roi qui fait comme mille pages. Donc, une fois que j'ai eu enlevé ça, une fois que j'ai eu enlevé le tome 3 d'une série où j'en suis qu'au premier, par exemple, il me restait The Dark Vault que j'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Town Challenge et qui fait 696 pages. Donc, presque 700 pages. Apparemment, selon Goodreads, sur lequel je me suis basée pour choisir le livre, c'est celui-là le livre le plus long de ma pâle. Il s'agit aussi d'un des derniers vieux choix qui me reste à lire avec son nouveau Gallant. Et après, j'aurai quasiment tout lu d'elle, je pense, à part certains graphiques. Ça fait... C'est la quatrième année, je pense, que je le mets dans ma pile de Pumpkin Town Challenge. Donc, ça me donne une motivation de plus pour le lire. Puis, surtout, l'histoire a l'air vraiment bien parce que ça se passe dans une librairie où les morts vont et où ils sont comme gardés comme des livres. Donc, une espèce de librairie magique un peu spéciale. Et j'adore cette idée-là. Donc, j'y crois. Cette année, je vais réussir à le lire. Je sais quoi. Il me reste un dernier livre à prendre. Sept. Waouh ! Fonce à toute allure. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouh ! Encore une case spéciale, franchement. Cette fois-ci, il y en aura eu beaucoup de cases spéciales. C'est cool. Donc, ça, c'est la bobine de film. Et ça veut dire que je dois faire un vlog de ma lecture que je vais piocher. Oh ! Carreau ! On a presque fini. Tu peux tenir encore un peu ? D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais on a mieux collé l'affiche que pour ma dernière vidéo. C'est quand même plus propre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher une carte pour ma dernière choisir un livre. Et puis, je vais faire un vlog de cette lecture-là. Et, ouh ! C'est une trop belle carte. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais prendre pour cette carte. Mais, il s'agit de Dieu et déesse. Allez, mon ami ! Voilà. Qui était la carte spéciale qu'on avait mise en vente avec les extensions. Ou si vous achetez l'extension, le jour même, vous aviez cette carte. Donc, c'est une carte collector, si on veut. Je l'aime trop. Elle est trop, trop belle. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un livre qui correspond à ça. Mais, c'est un bon thème pour un vlog. En tout cas, je suis contente. Ce n'était pas si facile que ça, du tout. Et, j'ai encore une fois un peu très chouette. Donc, Dieu, déesse, je me suis divinité. Les divinités prennent plusieurs formes et tout. Genre, c'est assez subjectif comme thème. Entre divinité et être au pouvoir supérieur qui gouverne les autres. Il n'y a qu'un pas et tout. Donc, j'ai fini par me dire que les allégories de Magic Charlie, ça fonctionnerait. Parce que, donc, si vous ne connaissez pas Magic Charlie, déjà, c'est type top. C'est un roman de jeunesse, une trilogie, je pense, que ça va être le dernier tome. Mais, je ne suis pas sûre à 100%. Avec un jeune garçon qui essaye de sauver sa grand-mère qui a Alzheimer et qui est en fait une très puissante sorcière. Et il se retrouve plongé dans un univers de magie qui part à volo avec des règles extrêmement strictes qui n'ont pas forcément sens. Où il y a vraiment une minorité qui prend grandement avantage des autres et qui a pris le pouvoir et qui vraiment fait un peu ce que bon lui semble. Il vient un petit peu foutre le bazar dans tout ça. C'est super bien écrit, j'adore l'univers. Il y a un petit peu d'humour, il y a beaucoup d'émotions, il y a de la magie vraiment très originale. Et il y a ces allégories qui sont un petit peu l'équivalent de divinité, je trouve. Parce qu'il y a comme celle de la mort, il y a celle de la justice, je ne sais plus les autres. Il y en a plusieurs comme ça qui représentent vraiment des gros concepts. Et je me dis que, quand même, c'est plutôt pas mal pour une dieu, déesse, tout ça. Vous me direz si je suis allée chercher trop loin ou si pour vous aussi ça passe dans les commentaires. Mais je vous ferai un vlog sur cette lecture-là, ce sera parfait parce que j'avais adoré les deux premiers tomes. Je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller pour que le vlog ne soit pas trop spoilant, mais il sera dedans en tout cas. Et il me reste mon livre à piocher, les yeux fermés, j'ai failli l'oublier celui-là. Donc je vais aller demander l'aide de Johan pour ça. Donc j'ai les yeux fermés. Johan a fait une petite sélection de livres et je vais en choisir un. Au hasard, je ne sais même pas quel livre il a pris pour ça. Mais j'essaye de deviner. Celui-là, ça en est sûrement en français, je pense. Celui-là, il a l'air trop épais. Je pense que je vois lesquels c'est. Celui-là, je ne suis pas sûre. Celui-là, je suis moins sûre. Ah, celui-là, il a l'air lourd et tout. Allez, je vais prendre celui qui est sûrement en français. J'espère qu'il est en français. Mais qu'est-ce que tu penses que c'est maintenant ? Ok. Je pensais que c'était Aster par l'antime, il est un peu épais. Donc je pense que c'est The Honey Don't List. Non. Et les autres ? Ça, c'est Winter Sea Sparrow. Oui. Ceux-là, c'est plus difficile. Je les tiens tous à l'enfer. Ça, c'est le devant ? Oui. Franchement, c'est dur. C'est un nouveau jeu qu'on fait. Ça, c'est le devant ? Oui. Il est un peu épais quand même. Est-ce que c'est Under The Whispering Door ? Non, celui que tu avais avant, c'était Under The Whispering Door. Je te dis que j'avais du mal à différencier. Celui-là... Un vieux prénom. Celui-là, il est vraiment heavy. Et je sais que j'en avais un qui était comme ça, mais je ne me sens plus de qu'est-ce que c'était. Est-ce que c'est So This Is Ever After ? Non. Un snake falls to earth. Et l'autre, c'est Gideon. Et celui que tu as pris ? Le club de l'ours foliaire, l'Atlas Fantôme. J'ai oublié de te dire, lui, je voulais le garder pour le Gold Filter Challenge. Mais bah tant pis. Tant pis. Merci. Donc, ça va être lui. Le club de l'ours polaire, l'Atlas Fantôme. Je pense que je vais le garder pour la fin du mois, parce que c'est ça que je l'avais prévu pour le Gold Winter Challenge. Parce que Johan ne savait pas. Parce que c'est plutôt hivernal comme décor. Mais je me dis fin novembre. Il y aura peut-être déjà de la neige. On sait le... Donc, petit récapitulatif de ma pile à lire pour ce mois-ci. La première carte que j'avais, c'était un livre pris au hasard. Et donc, ce sera le troisième tome du Club de l'ours polaire. J'avais Sirene et être aquatique. Et j'ai pris Aria de ma masterpiece. Mon premier petit stretch avec la carte. Ensuite, il me semble que c'était la case TikTok. Donc, j'avais pris A Soul to Keep. J'avais la case du plus long livre de ma pile. Qui me désespère un petit peu. Et j'ai The Dark World pour ça là. Et en dernier, c'était un livre que je devrais filmer en vlog. Avec la carte Dieu et Déesse. Et j'ai pris le troisième tome de Magic Charlie. Qui vient tout juste de sortir, il me semble. Donc, une pile quand même plutôt chouette. Mais avec encore une fois des gros livres. Donc, on va voir si je fais mieux que le mois dernier. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à participer vous aussi. Si vous voulez suivre les mêmes catégories que moi. Pour le mois de novembre. Dis-moi sinon quel livre vous avez prévu de lire ce mois-ci. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.